Une inquiétude croissante autour du coronavirus qui a déjà fait 80 morts en Chine. Plus de 2700 personnes ont été contaminées. En France, on recense 3 cas confirmés. Une dizaine de cas sous surveillance et un dispositif de crise pour éviter toute propagation du virus sur le sol français. On évoque la lutte contre le coronavirus. On est à 80 morts. Près de 3000 cas recensés. La plupart dans la zone où 56 millions d'habitants ont été confinés. 30 provinces sont placées en état d'alerte. Les hôpitaux et les médecins sur place doivent faire face à un flot continu de patients qui s'interrogent. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime désormais élever la menace représentée par l'épidémie. Cela à l'échelle internationale. Pour en parler ce soir, le professeur Eric Homme, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir Eric Homme. Merci de votre présence ce soir, je vous en prie. Bonsoir, installez-vous. Le nombre de cas de coronavirus devrait prochainement augmenter en France, annonce faite hier par Agnès Buzyn. Mais il faut se montrer rassurant. Vous voulez éviter toute panique ? Le risque d'attraper ce coronavirus en France reste faible ? Au jour d'aujourd'hui, oui, certainement, très faible. On a vu pourtant ce week-end des masques pris d'assaut dans les pharmacies. Des centaines d'appels au SAMU de personnes inquiètes. 150 à 200 par tranche de 24 heures. Des appels, pourquoi ? Parce qu'on attend un colis d'Amazon qui vient de Chine ou parce qu'on va au restaurant chinois. C'est ce genre d'appels qui sont passés aujourd'hui au SAMU. Il ne faut pas appeler le SAMU pour ça ? Dans quelles conditions ? Uniquement appeler le 15 ? Si on revient de Chine et que dans les 15 jours où on revient de Chine et plus particulièrement de la région de Wuhan, on a de la fièvre ou des douleurs musculaires ou de la touffe. Uniquement dans ces cas-là ? Uniquement dans ces cas-là. Le reste du temps, on ne cède pas à la panique ? C'est très important ? Surtout pas. Il n'y a aucune raison de céder à la panique pour le moment. Pourquoi il n'y a aucune raison ? Parce qu'il est moins virulent qu'on le pensait, que les trois cas confirmés en France sont sans gravité ? Non, mais c'est surtout parce qu'il n'y a que trois cas en France. Donc le virus ne circule pas actuellement en France. Ce n'est absolument pas la peine de s'angoisser. Et puis le patient Bordelais de 48 ans, qui est l'un des patients confirmés, contaminés par le coronavirus, est dans un état parfaitement stable. Il n'est pas guéri. Il s'est confié à Sud-Ouest ce week-end. Ici, toutes les personnes qui entrent sont en combinaison avec des masques, des gants, des lunettes. Nous n'avons aucun contact physique. Ajoutant qu'il n'a aucun traitement, mis à part du doliprane pour faire baisser la fièvre. Du doliprane ? Du paracétamol, vous voulez dire ? Du paracétamol, oui, pardon. Excusez-moi. Deliprane, c'est la marque. Oui, deliprane, c'est la marque. Voilà, c'est ça, exactement. Du paracétamol, pardon, il n'y a pas de traitement spécifique ? Non, il n'y a pas de traitement de cette maladie. Donc on traite les symptômes et on pallie au déficit de la fonction respiratoire si jamais il y a des problèmes de gravité. Et ça paraît suffisant du paracétamol pour s'attaquer à une sorte de grippe ? Non, la paracétamol, c'est pour la fièvre et puis les douleurs musculaires. C'est uniquement un traitement symptomatique. Ce n'est pas du tout un traitement du virus en lui-même. Les Chinois sont en train d'essayer un traitement du virus en lui-même avec de l'interféron. Mais on ne sait pas si ça marche ou pas. Qui avait été utilisé ? Très vieux médicament qui avait été utilisé déjà à l'époque du sida. Du sida ? Oui, du sida déjà. Depuis l'annonce de ces trois cas sur le territoire, le gouvernement a mis en place un dispositif de crise pour éviter toute propagation, notamment la mise en place d'une équipe médicale d'accueil à l'aéroport de Roissy. Le dispositif d'accueil a été renforcé. Distribution de consignes à tous les passagers, mais pas de prise de température systématique. Ils n'ont pas contrôlé la température et tout le monde est passé. J'arrive de Chine, je suis potentiellement porteur du virus. Je pense qu'ils le gèrent un peu comme une grippe et ça reste à la française. Je suis très étonné parce qu'à Shanghai, les autorités contrôlent tout le monde, dans les métros, dans les... Et là, il n'y a pas eu... Bon, c'est léger. C'est un dispositif suffisant ? Oui, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est largement suffisant. La mise en place de caméras thermiques n'a pas été retenue en France. Pourtant, ça a été le cas dans d'autres pays parce que ce n'est pas efficace. Non, je pense que ça ne sert à rien. C'est une bonne idée de ne pas l'avoir retenue. C'est vrai ? Ça ne sert à rien du tout ? De toute façon, soit vous êtes fébrile et puis vous pouvez être transmetteur potentiel un jour sans être fébrile puisque si vous êtes en phase d'incubation de la maladie, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez aucun symptôme déclaré. Les festivités du Nouvel An Chinois étaient annulées en France. Vous pouvez justifier l'annulation du défilé du Nouvel An Chinois sauf juste parce qu'il est chinois. Oui, non, honnêtement, je suis un peu révolté presque. Révolté ? Non, révolté, j'exagère. Mais églaspiré. Je ne trouve pas le bon mot, mais je trouve que c'est franchement exagéré. On ferait mieux de conseiller aux gens de se vacciner contre la grippe. Il est encore temps ? C'était l'une des questions. Il n'est jamais trop tard. Parce que la grippe tuera plus, vraisemblablement, en France que ce coronavirus ? Oui, probablement. Plus de 10 000 personnes, malheureusement. Environ, ça dépend des saisons, mais c'est environ 10 000 morts par an, effectivement. Donc ça vous exaspère un peu cette espèce de psychose autour de ce coronavirus ? Ça ne m'exaspère pas parce que c'est quand même un nouveau virus et qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui comment il va évoluer. Évidemment, forcément, on prend des précautions et c'est normal d'en prendre et c'est normal de surveiller ça. Mais on oublie toujours de rappeler que la grippe tue environ 1 000 personnes par mois et 10 000 par an. Et qu'en France, les gens ne sont pas vaccinés. Enfin, en tout cas, pas suffisamment vaccinés. Quelle est la couverture vaccinale en France, là ? Pour la grippe, ça dépend. Dans mon service, en tout cas, elle est bonne. Parce que vous obligez vos soignants et votre équipe médicale de se vacciner. Vous les engueulez, quoi. Non, 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 je ne les engueule pas, mais j'essaie de donner l'exemple. Vous avez raison, il y a beaucoup de soignants qui ne se vaccinent pas contre la grippe. Oui, tout à fait. Et c'est un vrai problème parce qu'en plus, ils vont transmettre la grippe aux malades. Oui, ce qui est quand même presque une aberration. Oui, ce qui est une aberration totale. Donc, vous voyez, il y a des problèmes importants qu'on a tendance un peu à négliger. Et puis, on parle beaucoup de ce coronavirus. C'est normal. C'est normal parce que ça concerne... Enfin, il y a une ville en Chine qui est confinée, 11 millions d'habitants et même plus parce qu'il y a des villes environnantes. 800 Français y sont depuis 4 jours. On envisage leur rapatriement. Ils seront mis en quarantaine pendant 40 jours. Non, non. 15 jours. 14 jours, pardon. C'est une quarantaine, mais ça s'appelle... Oui, 14 jours. C'est un terme historique, si vous voulez. C'est indispensable, cette quarantaine de 14 jours. Voilà, c'est ça. C'est une quarantaine de 14 jours qui peuvent très bien passer chez eux en regardant la télévision. Ah oui, ils ne seront pas ailleurs que chez eux dans un... Il faut vraiment... Il faudra a priori qu'ils restent chez eux. De toute façon, je ne sais pas où on les logera. Ou si on les loge, il faudra les loger dans un bel hôtel. Ça coûtera toujours moins cher que l'hôpital. Au niveau du prix de journée. C'est une quarantaine indispensable. Oui, alors à propos de quarantaine, la Chine, les autorités chinoises sont passées en quelques jours du déni à un confinement géant. Peut-être un excès de zèle. Je ne sais pas, vous me direz. Donc cette ville de Wuhan qui n'est quand même pas une petite bourgade de province qui a été entièrement mise en quarantaine. Reportage de France 2 hier soir à Wuhan. Voici à quoi ressemble une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. Figée, silencieuse. Sauf dans certains quartiers. Ces haut-parleurs appellent les habitants à se rendre à l'hôpital s'ils se sentent malades. Pas de bus, de métro. Les voitures sont interdites à la circulation sauf autorisation spéciale. La ville est éteinte. Tout le monde respecte ici les consignes des autorités locales. Les magasins sont fermés. Pas un restaurant ouvert. Les gens restent chez eux. Il n'y a quasiment pas de vie dans les rues de Wuhan. Alors évidemment, mettre en quarantaine une ville de 11 millions d'habitants, ça ne peut se produire que, j'imagine, dans un régime autoritaire comme la Chine, ça a une utilité, une efficacité ou il s'agit de montrer aux yeux du monde que réellement... La situation est sous contrôle. Je pense qu'il y a les deux. D'une part, c'est une démonstration de force, absolument. Et d'autre part, ça va être hyper efficace. Oui, parce que si ils sont confinés, forcément, quoi. Vous êtes confinés chez vous, vous n'allez pas contaminer votre voisin ou votre collègue de travail ou des amis. Donc ça va être hyper efficace. Et pourtant, il y a des scientifiques de Hong Kong qui considèrent qu'il y a déjà 40 000 personnes, a priori, contaminées, que le rythme de contamination est de... C'est-à-dire qu'une personne contaminée peut en contaminer 2 à 3 par jour, en moyenne. Oui, c'est... Ce qui fait que les chiffres sont assez exponentiels. Enfin non, une personne en contamine 2 à 3, pas par jour. 2 à 3 au total, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Mais, ben oui, le problème, c'est que ça a été pris un peu trop tard. Il y a eu un petit retard à l'allumage, probablement. Mais c'était imparable parce qu'il y avait les deux épidémies en parallèle, de grippe et de coronavirus. Et comme ça se ressemble énormément... Il y a eu confusion. Ben voilà, d'où l'importance d'être vacciné contre la grippe. Je ne le rappelle jamais assez. Alors, à chaque événement, sont l'autre spéculation non prouvée et autre théorie du complot. Alors, ce coronavirus, je vais y arriver, n'y coupe pas. Le Parisien, aujourd'hui en France, a fait un florilège des théories les plus alambiquées sur les réseaux sociaux. Dont voici le top 3. Un, ce serait un virus créé par les Américains et la CIA, la CIA. Il existerait d'ailleurs des vaccins avec une date d'expiration du 23 janvier 2020. C'est très précis. Deux, ce serait un virus balancé dans l'air par un groupe pharmaceutique désireux de se remplir les poches. Trois, ce serait un virus volontairement propagé par Pékin pour s'en prendre à Hong Kong ou au Ouïghour. Notez aussi la théorie du virus qui se serait échappé d'un laboratoire. Oui, c'est la même source, c'est un document d'un laboratoire. Voilà, la dernière, effectivement, c'est un document d'un laboratoire. On rappelle qu'à ce jour, ce virus, vraisemblablement d'origine animale, ne connaît aucun vaccin pour l'instant. Non, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Mais vu les vitesses à laquelle travaillent les Chinois, on peut avoir des surprises parce qu'ils sont quand même apparemment redoutablement efficaces. Il ne faudrait pas normalement plusieurs années pour établir un vaccin ? Normalement, oui, mais vous savez, pour construire un hôpital, il faut plusieurs années aussi. Oui, il faut des jours. Et là, ils vont construire deux en dix jours. Mais pardon, il faut répondre à ces théories. À une réaction à ces théories, oui. Le coronavirus se construit naturellement. Enfin, ce n'est pas une création humaine, en l'occurrence. Le chimie-là ou de... Non, mais ils peuvent peut-être, à mon avis, travailler déjà sur un vaccin. Non, non, mais c'est... Non, 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 mais sur les rumeurs, sur les théories. Non, mais ça, je n'ai même pas relevé parce que c'est... Oui, il faut quand même le dire. Parce que c'est des âneries intégrales. Oui, oui, excusez-moi, comme vous présentiez ça comme... Déjà une ânerie ? Déjà une ânerie, oui. Non, mais c'est important. Je n'en ai pas rajouté, mais c'est évident, oui, évidemment. Ceux-ci, ils font preuve de beaucoup d'imagination, je trouve. Oui, mais ça se propage, malheureusement, presque aussi vite, si ce n'est plus vite qu'un virus, ce genre de... Sur les réseaux sociaux, énormément. Donc, non, le virus n'a pas été fabriqué en laboratoire et délibérément transmis aux animaux ou aux hommes. Non, c'est une maladie, voilà, qui est née sur un marché de Wuhan, transmis à l'homme par des animaux qu'ils consommaient, voilà. Oui, on ne sait pas très bien comment ça s'est transmis de l'animal à l'homme, mais ça vient certainement du monde animal et après, ça se démarre et ça se transmet de l'homme à l'homme. Merci beaucoup, professeur Koum, d'être venu ce soir sur le plateau de Cédavou. Vous restez avec nous pour le reste de l'actualité qu'on passe en revue avec Maxime Sruitex et lors de son 5 sur 5. Sous-titrage ST' 501